Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour chers compagnons, aujourd'hui je suis en compagnie d'Erwan, qui est un des animateurs du podcast, tu le connais bien maintenant. Pour ceux qui nous rejoignent justement, qui ne le connaissent pas, on a pensé faire des petits épisodes de présentation sur chaque animateur pour que vous appreniez à les connaître. Du coup Erwan, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, quel âge tu as, où est-ce que tu es ? Bref, un petit pédigré, vite fait, bien fait. Alors bonjour, je m'appelle Erwan, j'ai 38 ans, je travaille actuellement en tant que SRE DevOps, si c'est admin dans une petite startup qui s'appelle Toucan Toco, qui est un éditeur d'une solution de data visualisation en SaaS. Et ça va faire un peu plus de, enfin j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans tout ce domaine de l'infrastructure et du DevOps. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta définition du DevOps ? C'est quoi le DevOps pour toi ? Moi, cette culture DevOps telle que je la vois, c'est créer des ponts entre des équipes qui historiquement ne se parlaient pas beaucoup. Et donc les devs d'un côté et les ops de l'autre. Et donc ces ponts, je les vois comme un ensemble d'outils, de méthodes et de bonnes pratiques qui vont permettre de trouver un espèce de protocole commun pour justement que ces deux équipes qui d'origine ne se parlent pas puissent avoir un canal de communication commun et donc de permettre de travailler de façon plus sereine, plus rapide et en offrant des choses de meilleure qualité. Ok. Ce matin, j'enregistrais un podcast justement où je racontais ma rencontre avec le DevOps. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec le DevOps ? Comment tu as rencontré ce mouvement ? Et tu étais dans quel état ? Ou c'était à quel moment de ta vie que tu as rencontré ce mouvement ? Et qu'est-ce que tu en as pensé au moment où tu as vraiment appris qu'il existait ? Je pense que ça fait un peu plus de dix ans que je travaille et j'ai toujours travaillé dans des petites structures globalement ou en tout cas dans des très petites équipes et quelle que soit la boîte dans laquelle j'étais, une des tâches récurrentes c'était d'automatiser à chaque fois ce qu'on faisait pour gagner en sérénité et aussi en rapidité. Et je pense que la notion du pont que j'évoquais un peu plus tôt, je l'ai vraiment vécu quand j'ai travaillé chez Deezer, donc c'était en 2011, quand je suis arrivé chez Deezer, 2011-2012, parce que là mon poste c'était plus uniquement de m'occuper de l'infra, du shipping, du monitoring et toutes ces choses-là, mais avant tout de permettre d'offrir des outils aux devs pour justement leur abstraire ces questions de déploiement, de CICD, etc. Et donc je passais plus de temps à créer des outils pour ces équipes qu'à faire du travail de sysadmin plus habituel. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience de la mouvance DevOps, puisque là j'étais vraiment en plein de temps, j'étais vraiment devenu le pont entre l'infra et les devs. Ouais, c'est marrant parce que j'ai eu un peu cette période-là aussi où je faisais des outils pour les devs et les autres ops. Moi c'est vraiment ça pour moi qui a été le déclencheur, parce qu'on parle beaucoup d'automatisation et tout pour parler de cette mouvance, mais moi j'ai le sentiment qu'on a toujours, en tout cas dans toutes les boîtes où j'étais, il y avait toujours une volonté d'automatiser des choses, toujours être en mesure de les observer aussi, puisque c'est un des piliers de ce mouvement. Donc il y avait toujours ça, après c'est juste les technos ou les outils qui étaient différents, qui ont évolué, mais cette notion de pont, vraiment je l'ai vécu chez Deezer, c'est avant, dans mes précédentes boîtes, on était un peu dans le cliché du les devs faisaient leur release, ils me filaient une archive, et puis moi après je déployais cette archive avec nos différents scripts de déploiement. Et là du coup, quand on est dans cette orientation-là, on est moins dans le côté DevOps de la chose. Dis-moi, qu'est-ce que ça a vraiment changé dans ta vie professionnelle de passer au mouvement DevOps ? Est-ce que tu as vraiment senti le avant et puis le après ? Est-ce que tu t'en passerais aujourd'hui ? Non, clairement aujourd'hui, je pense que je continue, enfin en tout cas je m'évertue à rester dans les bonnes pratiques de ce mouvement. J'essaye de faire au mieux parce que je trouve que c'est vraiment bien plus productif pour tout le monde. Ça permet de, comment dirais-je, de partager le ownership de plein de sujets avec les autres équipes. Ça permet aussi de ne plus être le métier, on va dire un peu en background où personne ne comprend trop ce qui se passe mais on vient te pinguer quand il y a des problèmes. Donc ça accentue la communication avec les autres équipes et donc du coup ça aide aussi à faire en sorte qu'il y ait plus de visibilité sur ce qui se passe, que tout le monde comprenne un peu mieux ce qui se passe c'est qu'il y ait plus cet effet boîte noire et tous ces aspects, moi je trouve que ça, surtout quand tu es dans des équipes, on va dire plus petites, je trouve que c'est vraiment vital. Donc clairement aujourd'hui, toutes les bonnes pratiques qui viennent avec ce mouvement DevOps, moi je ne pourrais pas m'en passer. D'accord, j'ai une dernière question pour toi, c'est est-ce que tu diffuses justement cette philosophie-là ? Parce que tu me disais que tu étais l'un des rares ops dans ta boîte et est-ce que justement les devs qui sont autour de toi partagent le mouvement ? Est-ce que tu le diffuses ? Est-ce que vous discutez du mouvement entre vous ? Pas de façon aussi évidente, mais implicitement oui, puisque typiquement la CICD, il y a des choses que j'ai mis en place pour démarrer, que ce soit nos Jenkins files, les différents triggers, etc. Mais après, une fois que ça fait une base sur laquelle on a pu itérer et que ça devient suffisamment solide, le ownership est partagé par les autres équipes et puis si les premiers pipelines, c'est moi qui les ai créés, ceux d'après, en fait, c'est les autres devs qui n'avaient pas forcément d'appétence spéciale pour cette partie, qui l'ont fait en s'inspirant des différentes choses qui ont été créées et de la doc qui accompagnait tout ça. Donc au final, moi j'ai le sentiment que ça marche plutôt bien puisque, oui, c'est ça, que ce soit les images Docker, les scripts en cible, etc., je pense que je suis toujours une sorte un peu de référent. Quand il y a deux, trois sujets, on vient me pinguer. Mais aujourd'hui, c'est la façon dont on l'a mis en place avec la doc, avec le suivi des logs, le monitoring, etc., fait que c'est des sujets que des collègues qui ne sont pas forcément liés à ce métier peuvent reprendre. Donc du coup, forcément, on en arrive à des... il n'y a plus vraiment de frontières entre dev et ops là où je suis, même si factuellement, il y a... c'est quand même... ça reste moi qui m'occupe de la plupart des sujets, on va dire, plus ops que mes collègues. Enfin, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais... Ça répond en effet à ma question. Et j'ai une dernière question avant qu'on se laisse. Est-ce que tu as un livre, une conférence ou un article à conseiller à nos auditrices et auditeurs ? Déjà, de suivre le forum et compagnons du DevOps et le podcast qui va avec, qui est... Moi, je trouve que la communauté est plutôt bienveillante et puis, il y a pas mal de petites choses qui se partagent et qui... Enfin, moi, je trouve ça toujours intéressant. Et on l'avait évoqué dans un... Justement, dans un épisode sur la veille. Moi, je trouve que le site Curiosity n'est pas trop mal parce que ça permet d'avoir une... Alors, c'est pas lié qu'au DevOps, mais il y a quand même pas mal d'articles qui sont remontés, qui parlent de la culture DevOps dans ce truc-là. Et moi, je trouve que c'est vraiment pas trop mal à suivre. Bon, je mettrai le lien dans la description. Et avant qu'on se laisse, est-ce que tu as un mot à dire à nos auditrices et auditeurs du podcast qui nous suivent ? Continuez de nous suivre, c'est très bien. Mangez-en, c'est bon. Eh bien, je te remercie Erwan pour ton temps et puis j'espère que vous, auditrices et auditeurs, vous en avez appris un peu plus sur Erwan. Et si vous avez des questions que vous aimeriez que je lui pose plus tard pour faire peut-être une deuxième présentation plus tard, envoyez-les à nous. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada